bonjour et bienvenue on est reparti apocalypse campagne deuxième deuxième vidéo donc il ya eu un patch j'ai dû encore effacer le jeu désinstaller le jeu et le réinstaller il ya eu trois patchs trois fois la mise à jour elle plante il ya énormément de gens qui ont des problèmes avec ça c'est trop bien de rétélécharger le jeu surtout qu'il est extrêmement loin télécharger déjà bon on s'en fout mais après en installer c'est une horreur apparemment je sais pas pourquoi j'ai beaucoup de gens ont des problèmes avec ce jeu là j'en fais partie et sinon j'ai aucun autre problème j'ai aucun problème avec aucun jeu il ya que celui-là mais bon c'est comme ça en tout cas je suis pas le seul donc c'est pas vraiment mon matos c'est le jeu enfin bref c'est pas grave on n'est pas là pour parler de ça on va continuer notre petite aventure j'ai changé quelques petits trucs je faisais par compte avec le soigneur avec le médic mais c'est vrai que le médic en fait paye seul comme ça en fait il est pas des masses parce que on va se faire one shot ou alors on va se prendre extrêmement on va prendre extrêmement cher en fait de la plupart du temps donc c'est avec les habilités c'est pas vraiment le vraiment utile et le reste bas on soigne un peu plus temps on se soigne un peu plus c'est pas vraiment super en fait le médecin et je vais regarder un peu et tout ça et c'est vrai que j'avais vu penser mais il y à l'alchimiste qui a la même chose que le médecin il a les dégâts sont augmentés de 25% alors vous pouvez mettre les deux si vous voulez vous pouvez mettre les deux et vous arrivez genre le détonateur il est à 720 dégâts de feu en cinq secondes sans anneaux qui augmente les dégâts de feu donc c'était abusé déjà mais voilà mais après bon je dois dire que médecin et alchimiste solo c'est pas le top parce que vous n'êtes pas vraiment super résistant et tout ça j'aime beaucoup la bulle de ralentissement je la trouvais vraiment très très intéressante donc du coup on est resté à recompte et j'avoue que si vous utilisez alchimiste et médecin vous allez avoir un peu des problèmes pour la régénération en fait de de mode de puissance de mode il va falloir que vous utilisiez genre l'anneau avec les élémentaires là ça 15% puissance de mode supplémentaire si vous faites des dégâts élémentaires si vous jouez comme moi je veux dire avec des éléments mais voilà sans avec l'arc-ondes en fait on n'a pas besoin de ça n'a pas besoin de l'anneau donc ça va sinon on utilise toujours le même système j'ai ressorti un peu le fusil à pompe pour m'amuser mais sinon on a le même truc et du coup avec l'alchimiste qui est sympa c'est que on a ça on a le ça qui accorde de la régénération et qui permet de revivre si jamais on se fait tuer ça dure 28 secondes parce que j'utilise aussi des nouveaux anneaux là enfin j'utilise ça quoi que j'utilise pas vraiment des nouveaux anneaux il ya que celui-là en fait j'ai voulu le tester le saphir des rêves là il est pas mal donc du coup ça dure 28 secondes recharge 53 secondes et pour ça c'est ça dure 21 secondes et ça 44 secondes il ya un anneau que j'ai testé mais honnêtement faites le si vous jouez à plusieurs parce que solo c'est un peu chaud c'est celui qui diminue aussi le cast de enfin le non le cooldown de de 15% qui est très bien par contre je sais plus la gueule qu'il a qu'est ce que ça me rend fou système par contre il augmente l'utilisation en fait des coeurs de genre 25% ou un truc comme ça donc très très dangereux en fait en solo si jamais vous prenez une baffe et que vous devez vous soigner avec des coeurs c'est bon vous allez plus ou moins mourir directement mais par contre voilà c'est vous avez genre 30 secondes de cooldown sur les sur les habilités donc c'est vraiment sympa mais je voudrais bien vous le montrer mais je trouve pas l'anneau je sais plus à quoi ressemble est ce que c'est je l'avais montré un moment la dernière fois mais voilà donc c'est sympa voilà sinon bas sinon voilà il ya une mise à jour je sais pas pourquoi c'est encore pour corriger des fixes c'est pour corriger les fixes qui qu'ont pas été corrigés quand ils ont fait des fixes en gros c'est ça la mise à jour donc bon j'ai honnêtement pour ceux qui connaissent j'ai l'impression qu'on est qu'on est dans the long dark avec interland genre on fait des mises à jour puis après on fait des fixes pour fixer la mise à jour puis après on doit faire un fixe pour fixer les fixes qui fixent la mise à jour donc j'ai un peu peur que ça parte comme ça mais bon c'est pas grave c'est parti j'ai fait un peu de comme je vous ai dit là je veux que j'ai changé pour alchimiste je suis allé en en aventure pour tester un peu avec alchimiste et tout et ça passe bien ah c'est vrai qu'on était au on est au cube donc le fusil à pompe ça me sert pas à grand chose j'ai augmenté alpha et l'oméga je le regrette elle est je n'aime pas du tout vraiment nul pour moi en tout cas donc il me faut un truc qui est précis si je fais ça si je fais une explosion est ce que ça va détruire les boules que moi je veux bien tester en tout cas on va mettre ça du coup je m'en fous un peu du mutagène parce qu'il n'y a pas vraiment de monstre à combattre mais je veux tester ça en premier on va voir un peu ce que ça donne c'est parti ah oui et vu qu'on est alchimiste on peut mettre des mutagènes qui vont durer deux fois le temps donc la plupart du temps j'utilise celui-là 25 de vie donc c'est pas mal c'est pas mon boss favori mais bon ok je vais faire un test oh mon dieu les dégâts ok quoi bon bah du coup merde on peut détruire les détruire qu'est ce que je voulais dire je sais plus j'ai oublié ma pensée oh mon dieu les dégâts oh la la oui il n'aide pas les boules j'ai vu une boule lumineuse on va faire la boule lumineuse qui est au dessus de moi puis après on bouge oh mon dieu on est pas mal on va bouger après ça ah mais ça va pas tirer Musique douce Oh là 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 Je vais détruire ma chérie What ? Ah je me suis pris une boule ? Ah putain ! C'est bien, qu'est-ce que c'est de la merde ce boss ? Je suis désolé mais j'aime pas du tout le boss. Je veux tester ça, si l'explosion fonctionne. Ouais non, je trouve le boss pas vraiment intéressant. Ça a pas l'air d'avoir marché. On peut prendre une mitraillette. Je prenne une mitraillette. Ça va ? Ah, bien sûr. Ok, ça va. C'est absolument que je t'aime Arrête d'être titubé comme ça ça me rend fou C'est fou ce truc Ah putain de toi Je t'en dois une J'aurais du esquiver Je t'en dois une le mec il dit n'importe quoi il est seul Il faut que je bouge de là Oh la vache Je t'en dois Je t'en dois Je t'en dois Ah putain Il doit me rester une boule Je sais pas où Oh Je sais pas où est la boule Le point lumineux Quoi que dalle C'est un peu stressant parce que si je me loupe je recommence tout Ah putain on se passe celui-là là-bas Voilà Je me rappelle qu'en stream j'avais exactement le même problème Bon ça va ça a pas duré des plombes Mais en stream j'avais le même problème Je trouvais plus le dernier cube Vous voyez l'habilité là De l'alchimie là C'est pas mal Je pense que c'est mieux que Que le médecin en fait Enfin je mets ça mais on a pas encore On est pas encore parti dans notre nouveau monde On sait pas ce qu'on va avoir Donc ouais ça soigne Ca fait une grande zone en plus pour moi Ca fait quand même une très grande zone Le soin est potable C'est pas le meilleur du monde Mais c'est potable Et surtout bah ça vous réanime en fait automatiquement Et après vous pouvez pas être réanimé pendant 3 minutes par contre Enfin par la même chose Donc c'est pas mal Bizarre Et j'adore la bulle La bulle je la trouve vraiment bien La bulle de l'arc-onte là On va zapper la cinématique désolé C'est simple Waouh c'était quoi ce glitch Du coup on a fini là Parce que je m'en rappelle plus vraiment Je l'ai fait qu'une fois Il y a des trucs à savoir Je pense mais c'est pouvoir Mais maintenant je dois Ouais Oh La corse Le labyrinthe Le labyrinthe Le labyrinthe Le labyrinthe Le nouvelles Je fais toutes les conversations Jusqu'au cas où S'il y a un truc à débloquer Ok Cette intersection est libre Je suis le créateur Le créateur Le créateur Je ne fais plus l'entité Que l'anomalie Donc on va finir Ça serait bien qu'on ait Nerud Euh Nerud avec le géant là A combattre Nerud c'est quoi les boss Je ne me rappelle plus Il y a le géant là dans ce Dans son truc de protection là Je ne sais pas trop quoi Et après c'est quoi l'autre boss possible Mordeaux Yasha c'est le ravageur Yasha c'est le ravageur Ou alors les créatures avec euh Le Avec euh Avec la statue La grosse créature et la statue Avec la statue La grosse créature et la statue Oh putain J'ai l'impression que le jeu il tourne encore moins bien qu'avant C'est cool Plus il y a de mise à jour et plus il y a de mise à jour Ça tourne moins bien Mais Nerud je ne me rappelle pas Je sais que Ah oui le mec qui veut nous bouffer là Bah j'espère du coup que c'est euh La créature dans sa boule là Ah merde on a ça On peut revenir en arrière et faire l'autre Je voudrais bien être fixé avec Nerud Comme ça on prend la clé J'en avais parlé dans la première vidéo Genre on prend la clé de Nerud Et on la donne à la toile d'araignée Et comme ça j'ai ma J'ai ma relique ou mon truc Je sais pas pourquoi Ok Le jeu vient de Freeze de ouf Ah putain Non mais sans déconner quoi Oh la vache qu'est ce que c'est de la merde ce monstre Le jeu vient de faire un super freeze J'ai jamais eu ça encore Des super freeze comme ça Va falloir apprendre à coder sur Unreal 5 Va falloir apprendre à utiliser le moteur du jeu parce que là ça devient un peu embêtant Ok Nerud Repos des trackers Ah je crois que c'est bon Un autre monde Parmi combien je me le demande Bon ben j'ai plus qu'à trouver les segments Et pendant ce temps là Clémentine et la loupiote parlante cela coule douce Euh Y'a pas de justice Je veux bien utiliser un peu le lance disque Oui on est bon Yes Je crois qu'on est bon Ça a l'air important Je sais pas si c'est vraiment meilleur le lance disque en fait Ah c'est bien quand il y a plein de monde en fait D'où venez vous ? Comment avez vous trouvé Nerud ? Nerud J'aime bien quand il dit C'est Nerud non ? C'est pas Nerud Après C'est lui qui le dit donc Il a du tout avoir raison Nerud J'ai tellement de questions Oh merde Mon disque il peut ricocher sur les cibles ou pas ? Ouais regardez le sou Bon ça c'est plus mon regen naturel Ah c'est pas le meilleur regen au monde Mais après le buff il reste Pour moi il reste quasiment 30 secondes Je voudrais bien Augmenter encore la durée Je crois que je peux pas vraiment Durée des talents Recharge des talents Ouais Mais c'est pas mal parce que vous la posez par terre Une fois que ça se finit ça se recharge Et vous vous avez toujours le buff encore pendant 32 secondes Donc en gros Si vous réduisez encore le cooldown Vous pouvez le spammer Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que c'est pas mal J'aime bien le L'alchimiste pour ça Après je suis un peu stuffé pour jouer solo et en coop en fait Je suis pas full des gars Enfin non je suis plutôt stuffé pour jouer en solo en fait Si je jouais en coop je serais un peu plus DPS au final Bon par contre ça je sais pas si c'est vraiment top On a des robots qui volent Ils sont relous les robots On va mettre ça Avec du saignement c'est très bien Ça pour là où le... Je voulais changer un truc je me rappelle pas quoi Ah oui je voulais faire ça Ah il me faudrait de l'électrique pour euh... Pour les boucliers ouais Pour les boucliers comme ça il me faudrait de l'électrique Ou alors on prend le... Ça Ouais ça va les dégâts Ouais ça va les dégâts Ouais c'est... C'est pas le... le... le meilleur au monde mais c'est potable Ah le saut qui fonce C'est pour ça que je les garde Là vous voyez ? En plus ils prennent appui sur les murs C'est con Ils sont pétés ces trucs J'adore ces petits craves Genre ils montent sur les petits murets Et après ils sautent La portée de là où eux quoi les dégâts Ah tiens on va faire un peu des... des zombies Ce pistolet il est... il est parfait pour mon build c'est incroyable Genre... si vous avez un build explosion... c'est le... le top... rien que le tir normal... ça... la balle elle touche... Puis elle fait une explosion... Donc ça fait deux dégâts par balle... et après ça fait euh... Ça fait du feu en même temps On va prendre le fusil à pompe ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé... Comme j'ai dit... Et puis les fusil à pompe sur les zombies c'est pas mal ça les ressource... J'ai changé mon look aussi... pour faire un peu plus alchimiste... vu que je suis alchimiste... Je devrais pas venir là en fait ça me sert à rien... je devrais me concentrer juste sur euh... Juste sur l'histoire... c'est débile ce que je fais au final quand même quand j'y pense... C'est parti ! Par contre pour être franc les fps c'est encore pire qu'avant... Super ! Ça faisait longtemps... Bon on va faire ce truc puis après on va se concentrer sur euh... Sur ce que je dois faire en histoire hein... Parce que là ça sert un peu à rien ce que je fais... Oh merde ! Je lâche ! J'aurais dû changer de médaille pour euh... Récupérer l'objet au sol... Après une amulette ça fait 500... On aurait pu avoir beaucoup plus... Ah oui ça ça explose encore encore ! Bien joué ! C'est moi ou je récupère que dalle en... En mode là... Je les tue trop rapidement c'est ça ? J'ai échappé des zones... c'est une petite zone par contre... Ah oui ce qui est bien avec alchimiste bien sûr comme j'ai dit hein... Le... Ça dure plus longtemps les buffs... Donc ça c'est vraiment cool ! C'est celui-là que je voulais ! Nickel ! Nickel ! Dans sa mode aventure vous avez montré comment récupérer une des armes... On va le faire... Et après il y a une autre arme à récupérer encore... Je vais être honnête je vais pas avoir de problème pour les monstres... Avec ces builds là euh... Vous pouvez m'envoyer euh... Des tonnes et des tonnes de monstres euh... Y'a aucun problème quoi ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... Ah non il ne va. Tom plumm월 ! mitra pour le rappelage ! chan 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 Je vais être honnête, il faudrait 2 PC pour vraiment bien streamer le jeu, parce qu'apparemment il aime pas OPS. Là je tombe à ma FPS quand même. Oh mon dieu c'est quoi ça ? C'est quoi ? Apparemment c'est quoi ? Il aime pas du tout OPS alors que j'ai joué à des jeux genre Returnal et tout ça, j'étais tout le temps à 60 sans problème. Returnal très bon jeu au passage. C'est un roguelike par contre mais extrêmement bon. Mais ouais, là je souffre un peu au niveau FPS. Merde. Oh là là, les explosions qu'ils font les machins. Après avec un build comme ça j'ai pas besoin de vraiment réfléchir donc ça va. Pas besoin d'être réactif quoi que ce soit. Ah attendez. Où est-ce qu'on avait le premier ? On va peut-être d'abord finir l'événement. Après on va essayer de trouver l'arme. Après le jeu sans OPS il tourne plutôt bien. Entre 60 et 70 FPS mais il aime plus lui, il aime pas OPS. Je sais pas pourquoi. Après moi ça me dérange pas, j'arrive quand même à jouer. De toute façon j'ai un build un build qui est pas basé sur la précision ni la réaction. Là c'est le build où vous mettez des bombes partout, ça pète, vous courez et basta. Et ça marche super bien. Donc ça me dérange pas plus que ça. Merde. . Tu n'es pas dans le lance flamme. ça touche même les trucs volants et où le gros oh là là, ça m'a dit ça m'a fait ça m'a fait ça m'a fait ça m'a fait il est là mon dieu les dégâts que je t'ai fait en fait avec les dots et tout vache c'est bien j'aime bien mon build mais encore je me vois si on peut appeler ça un build c'est genre une amulette et basta quoi après je fais ce que je veux donc on va re-rentrer il y a deux armes à prendre il y a celle-là qui est derrière la porte ça je l'avais déjà montré en aventure c'est celle que j'utilise du coup c'est le pistolet là vraiment cool, honnêtement ce pistolet c'est une sorte de je sais pas pistolet, fusil à pompe j'ai envie de dire très puissant bonne portée rapide à tirer le chargeur potable 12 balles j'aime bien je le trouve très potable c'est celui-là et celui-là ohlala je tombe à 15 fps pour aucune raison il se passe rien 15 fps genre quand il y a des combats à 60 fps jaa aii aiii aiii bon normalement y a plus personne donc euh on a plus de probleme d'accord ah oui mais non on est pas au boss En fait On est pas à la zone de boss Pardon Sous-titrage ST' 501 Je devrais récupérer ce qui drop Ah merde Attends vous venez de là vous Ça ne m'étonnerait qu'il y ait tout le monde en fait Je pense que c'est juste qu'il y en avait deux qui se baladaient ici Bon par contre c'est un peu chiant parce qu'il faut attendre souvent Mais bon comme ça je vous montre des armes Des fois il y en a qui connaissent pas On aurait peut-être pu le prendre à l'envers Je sais pas si c'est plus rapide On est à 168 d'armure avec cet accoutrement C'est pas mal Bien sûr j'ai fortification au max Alors il y en a un Qui fait une plateforme C'est là qu'il faut aller Je crois que c'est celui là où il faut attendre On va attendre une seconde Voilà c'est là c'est là Donc ça c'est pour la boule pour récupérer la première arme Celle que je tiens dans les mains On peut aller le faire maintenant Après il y en a une autre C'est l'une des mains Elle fait une sorte de plateforme Il faut prendre la plateforme C'est un peu long Je peux revenir en arrière après Merde Je suis peut-être fait le con La déchireur Je crois que je peux pas revenir Je crois que j'ai fait de la merde Après techniquement je peux faire ça aussi Donc après avoir gaspillé 20 minutes de ma vie Apparemment j'aurais pas vraiment la bonne configuration Donc du coup on peut pas récupérer l'arme de mêlée Bon après elle est pas extrêmement utile Enfin bref J'aurais dû prendre une mitraillette On a les robots Oh ils montrent regardez Oh ils sont trop forts ces bestièmes Encore plus intelligents que les aliens Ou alors pareil Alors on va aller là Enfin même si on a pas techniquement besoin de lui parler Par contre il y a une pierre Pas bien Donc il nous faut les clés Ils sont trop là Un peu non Parfait Parfait Oh mon dieu les dégâts Oh mon dieu les dégâts Donc ça c'est la porte On va aller là On a une clé sur 3 J'ai rien dit on va pas aller là Oh mon dieu les dégâts J'ai quand même pas fan de les dégâts Oh putain Allez avance Oh la tête ce monde Je pense pas que ça soit Oh mon dieu Oh mon dieu Ok cool Tu vas te rêver T'es trop bas On a quoi ici ? Si c'est des créatures On s'en fout un peu Je crois qu'on en a rien à faire De ce monde là Honnêtement je sais plus exactement Quel endroit mène à quoi J'ai ces gros mémoire pour ça Donc euh C'est limite je suis un peu forcé de tout faire La couveuse C'est avec la grosse bestiole là Qui se régène Putain on est one shot Putain on est one shot Ah lâche moi En plus En plus ils ont vraiment pas beaucoup de vie Donc du coup euh C'est un pleur massacre Eh les craves de l'espace Faites bien votre boulot Je sais pas ce que je me suis pris, peut être une explosion genre c'est ça C'est quoi ça ? Générateur d'élan Oh ! Momentum Driver Générateur d'élan, je l'avais pas Après avoir sprinté pendant plus de 2 secondes la vitesse de déplacement de 15% Oh ça c'est bien pour... Pour se balader Ah mais attends ! Oh putain c'est ça ? Pour l'atome splitter là, l'arme que je veux C'est ici ? Oh non putain ! Pardon ! Je suis mort instant... C'est ici en fait ! Ah c'est bizarre ! Je l'ai ici moi ! Il y en a qui l'ont dans l'autre zone Ou alors c'est moi qui ai mal lu Bon on va retenter une fois mais vous avez vu il y a un passage en fait au dessus et c'est là qu'on doit aller Par contre le... Le timing est un peu serré J'ai sauté en fait trop tard pour le premier saut Parce qu'après j'avais pas le temps de sauter pour le deuxième Le jeu m'a tué instantanément Hélas ! Excusez moi je passe ! C'est trop bien de ralentir tout le monde ! Oh mon dieu tout ce qu'il y a Bon on reteste encore une fois et après je couperai Merde Ah nique toi ! Mais c'est le moment où je coupe ! Oh mon dieu j'y suis arrivé ! Ca va je peux juste passer 20 à 30 minutes dessus ! Ah la vache qu'est-ce que j'en ai marre de... Du platforming dans ce genre de jeu hein ! Où t'as zéro contrôle sur ton perso ! Il fait pas... Il saute pas quand tu veux ! Faut faire une roulade au bord d'un précipice ! Il fait une roulade si c'est un peu trop... Un peu trop haut automatiquement ! Ah la la ! Qu'est-ce que je déteste le... Le platforming dans ce... Dans ce style de jeu ! Ca pourrait me servir ! Yeah ! Diviseur d'atomes ! Ah la vache ! Alors ! Frappe scindante ! Les attaques après un pas d'esquive relâchent une vague de particules chargées qui impliquent 187 dégâts aux cibles et dans un rayon de 20m Les attaques chargées après un pas d'esquive voient leur portée multiplie par 3 et leurs dégâts augmentés de 25% Ah c'est joli hein ! Par contre c'est une grosse épée du coup c'est... Ouais c'est ça ! Je suis pas très fan en fait des épées parce que... L'enchaînement de coups est pas... Top top ! Je préfère la masse que... Genre les masses c'est... C'est 1-2 en fait ! C'est toujours le même coup ! Donc c'est pas mal ! Alors que là... Bah après on peut l'augmenter voir un peu les dégâts ça peut être marrant... Changer de temps en temps... Elle a pas beaucoup de déstabilisation elle... Elle a que 6% ! Elle a que 6% ! Bon après elle est stylée ! Ouais bon c'est un jouet quoi ! Je crois que je préfère quand même ma masse... Mais bon là... Alors nous on va où ? Nous on va par là ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Ça donne rien d'intéressant c'est ouf ! Un peu triste ! Un peu triste ! Oulah dépêche ! Monte, 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 monte ! Oulah dépêche ! Monte, 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 monte ! On va essayer de le brûler et tout ça là ! Il était temps que ça s'arrête ! Il est pas très dur ! Moi je suis full AE donc en théorie ça devrait bien se passer ! Par contre pour les armes est-ce que je reste au fusil à pompe ou pas ? Oulah c'est au fusil à pompe ! Alpha Omega j'ai dit que c'était un peu de la merde ! En fait le tir principal ne me convient pas pour moi ! Mais par contre le laser beta c'est une explosion donc ça fait vraiment très mal pour mon build ! Allez on y va ! Je couperais si jamais ça... Ah mais non non c'est la créature qui vole ! Merde ! Ah j'ai cru que c'était le gros truc dégueulasse ! Comment on va faire là ? Parce que moi j'ai mis que des trucs de... ...au sol ! Alors on peut garder les petites créatures parce qu'elles vont sauter ! Par contre il faut que je mette le tir étoile ! Ah très bien ! ... ... ... ... ... Ah il l'a fait Non reviens saloper Elle est où Ah putain j'avais été sûr Ah la hitbox elle est pourrie J'ai en fait j'ai tiré Mais j'avais une créature qui était sur mon épaule droite Et du coup j'ai tiré dessus Parce qu'elle était dans le viseur Je pense pas qu'elle était devant l'arme Je suis quasiment certain Qu'elle était pas devant l'arme Mais bon Ouais je crois qu'on est bien là avec notre équipe Boum Je me suis plus Je me suis plus On l'a massacré. J'ai même pas vu les affixes qu'il avait. J'ai même pas vu les affixes qu'il avait. Le machin, on l'a massacré. Putain. J'ai jamais tué un boss aussi vite en apocalypse. Bon bah c'est bien. C'est par là qu'il fallait passer je crois. Pour passer à l'autre désert. C'est bien c'est pas abusé du tout les dégâts. C'est cool. Ça fait plaisir. Ah c'est là. Ouais. Deuxième clé. J'aime bien le... Une sorte de métal là. Mais en fait ça a l'air d'être mou. Très étrange. Ouais. Ça a l'air important ça. Ce qu'on travaillait sur le design et tout ça. Le monde et tout il est vraiment cool. Il est vraiment super cool. Donc ça fait deux sur trois. Donc on est à la recherche d'une troisième clé plus la clé pour l'ordinateur. La clé pour l'ordinateur je crois qu'elle est toujours au même endroit. Donc elle est à l'extérieur. Donc ça devrait pas être trop trop compliqué pour la trouver. J'arrive pas trop à identifier les structures par contre. Vu qu'on a que des zombies ici on va repasser sur ça. On peut aller faire ça vite fait ça fait de l'argent. On peut aller faire ça vite fait de l'argent. Oh mon dieu je t'ai bloqué quoi. Parfait. Ah c'est lui qui a le casque normalement je crois. Ouais. On a récupéré de l'argent. Je crois qu'il y a un autre objet à récupérer. Ah oui voilà. Comme d'habitude toujours un peu d'argent. Un peu plus d'argent. Détonateur. C'est ici qu'on récupère le détonateur. Après quand je dis ici c'est peut-être un drop de monde. Donc c'est peut-être un peu aléatoire. Cette structure je crois qu'on n'en a pas besoin. On va aller là-bas. Ah putain un fantôme. C'est pas, c'est juste pour ça. Et ce c'est pas altore. T' concernant-le-y. Allez mes bestioles Ah il est un peu chiant j'ai pas vraiment les bons mods et les bonnes armes Mais bon j'ai fait l'erreur d'aller vers le sol Par contre il était ralenti tout le long donc super simple Je crois que c'est là pour la clé C'est ça Non c'est peut-être pas là Il y a un Je crois que la structure elle doit être sur ce côté là On peut peut-être la faire c'est peut-être la troisième clé par contre Potentiellement Dans une structure extérieure comme ça Et il y a une série d'ascenseurs en fait Vous prenez la série d'ascenseurs au bout d'un moment vous allez être Vous allez tomber sur un endroit où il y a La clé qui est à côté d'un ordi ou un truc comme ça Pas très dur Facile à rater en fait Mais j'espère que je l'ai la structure Je pense qu'on l'a toujours de toute façon pour le boss Pour ce boss là Pour le boss dans sa capsule Grépis les astropathes Ah c'est relou ça Je sais pas si j'en ai besoin Qu'est-ce que j'en ai donné ? C'est parti. 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 Ah non. C'est parti. 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 ... C'est parti. ... 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 Quelle, cool. Bonjour. Ouais, 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 il y a l'ascenseur là, ça doit être ça, ça doit être ça. Alors, ce qui est con, c'est que, regardez la carte, vous voyez, il n'y a pas d'ascenseur sur la carte, mais en fait, il y en a un. Alors, je suspecte que ça soit un bug, parce que normalement, quand la carte se dessine, ça vous met assez tôt que c'est un ascenseur. Là, j'ai l'impression que c'est moins grand, en fait, le rayon d'action pour la carte. Par contre, lui, il faut chier. Yeah, allez-y, mes bestioles. Yes, nickel. Nickel, nickel. Crystal ionique. Merde, c'est pas ça. Ah, non, non, mais c'est pas là, c'est pas là. Alors, ça, je sais pas pourquoi je le récupère tout le temps. Le crystal ionique. Je crois que c'est un bug. C'est là. Je crois que c'est un bug. C'est plusieurs fois que je le récupère, mais j'ai déjà créé l'arme. Ou le mod, je sais plus exactement ce que c'est. Et j'en avais déjà vendu un. Et là, je sais pas, je le récupère tout le temps. Il y est tout le temps, en fait, là. C'est comme si je gagnais pas d'argent, en fait. Genre, c'est ça, le bug. Plein de... On va y arriver. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Code de prise en charge manuelle. On peut descendre par là. J'ai vu que j'avais un autre endroit. Ça, là. Mais bon, on s'en fout un peu. Ça va bien. Il y a d'autres consommables, mais il reste pas longtemps. C'est 40 secondes, je crois. Genre, qui peuvent être pas mal. J'ai genre dégâts, moins 10%, truc comme ça. C'est des piqûres, là. C'est vachement puissant, mais... Bon, voilà, quoi. 40 secondes. Et encore 40 secondes, parce que je suis alchimiste. Ça y est, on y est. Alors, attendez, c'est où, déjà. C'est là. Alors, normalement, je fais ça. Tadam ! Le cœur tourmenté. Alors, bonus constant de 20% de vitesse d'utilisation de relique. Qu'à l'utilisation inflige 487 dégâts explosifs aux ennemis à moins de 15 mètres. Et 25% de dégâts impliqués sont convertis en vol de vie. Putain, ça doit faire mal avec moi. Ça doit faire une explosion de feu et tout. Tu vois ? Ouais, les dégâts sont augmentés. Bon, après, c'est un build bien précis. C'est un build extrêmement précis. 15 mètres. Je me demande si... Parce que 15 mètres, ça me paraît un peu trop rond. Donc, je me demande si le 50% il est appliqué, le zone. Mais, normalement, on n'a pas fini. Et ça, vous ne pouvez pas l'avoir autrement... ... 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 Ah, quoi que peut-être que Nimuel, là, elle ne me donne pas. Parce qu'on n'est pas en mode histoire. Il y avait un truc bizarre avec sa main, là. Peut-être qu'elle n'a pas l'inventaire, là, peut-être qu'elle n'a pas l'inventaire, là, le magasin. Vous me faites... ... 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 faut le coeur tourmenté pour faire le coeur paisible c'est un peu relou parce que bon est ce que c'est vraiment le meilleur coeur j'en sais moi j'aime bien le coeur l'explosif je pourrais peut-être faire des tests avec mais la votre santé se restaure passivement à la hauteur de 2 par seconde à l'utilisation double tous les effets de régénération de santé pendant qu'un seul allez on va le faire je vais voir un peu mon régène maintenant est ce qu'on peut le voir le régène il n'y a même pas écrit le régène consommation d'énergie il n'y a pas régène de vie t'es sérieux vol de vie je m'en fous débile alors on peut faire ça je vais voir sans coeur je vais voir avec le coeur ouais c'est pas mal avec le coeur on va le garder parce que c'est vrai que j'utilise pas le coeur très souvent avec mon build donc ouais après si on est médecin avec les 50% là de régène en plus ça peut être pas mal enfin pas de régène de vie là je sais pas pour moi je pense pas que ça soit le meilleur des choix on va aller faire le boss ouais pour moi j'ai pas l'impression que c'est le meilleur des choix le problème c'est que dans ce jeu il y a beaucoup de de one shot par des boss et du coup bah c'est ce problème donc il vous faut si vous voulez survivre à un one shot à part esquiver c'est avoir un bouclier là du coup j'ai plus de bouclier en fait c'est ce qu'il y a plus de bouclier On va faire le boss Je sais pas trop quoi en penser Après je crois qu'on peut faire des builds Complètement régène avec ça Bon maintenant la question c'est quelles armes on va prendre Alors quand les mains tombent par terre c'est intéressant Vous savez parce qu'il y a les mains qui apparaissent au sol Je peux peut-être garder les crabes Dans l'univers Nerud a été construit pour répondre à cette question J'ai été construit pour m'occuper de Nerud Talrata a mené Nerud à travers les courants de l'espace et du temps Jusqu'à l'origine de tout De l'énergie Sous toutes ses formes Alepsis Thora L'anomalie était unique en tout point Sa taille massive Sa composition délibérée Il n'était que chaos Et pourtant Il semblait gouverner par un dessin intelligent Talrata a mis les trakers en garde Même s'il avait guidé Nerud jusqu'au porte du paradis Il refusait d'y pénétrer Mais Talrata a été renversé Les trakers virent en Alepsis Thora La fin de leur si longue quête Une réponse à toutes leurs questions Et me voilà seul Le sort de Nerud De tous les drisirs Dépendez moi On va rester comme ça Ça va peut-être marcher Attendez on va se reposer Ça va peut-être marcher De loin je fais de lance-grenade De près je fais le fusil à pompe avec les bestioles Ça peut Ça peut peut-être fonctionner On va voir Quelle dommage que nous n'ayons pas pu nous rencontrer en personne Cela dit votre position et direction actuelle sont fortuites Il ne faut obtenir l'accès au réacteur Qui est là où vous vous trouvez Tout ce que vous avez à faire C'est l'éteindre Je m'occuperai du reste Faites ceci pour moi Et vous aiderez à sauver son nom Je peux même offrir une récompense matérielle en échange C'est dégueulasse ce boss On dirait On dirait du cuir On dirait du canapé Un canapé Ah il est féroce Putain de merde Il prend pas le feu Oh yes Ça marche Si il prend le feu Mais ça se voit pas Oh mon dieu c'est pas ralenti Merci Victoire Victoire Merci Ah quelle merde Les boules elles sont pas ralenties C'est débile Ah la la putain mais fixez votre jeu bordel Je suis sûr qu'elles étaient pas ralenties Parce qu'elles vont à une vitesse normale Par contre la brûlure a pas fonctionné Sur lui Donc du coup ça me fait un peu chier On peut faire du ravageur peut-être En tout cas je vais couper là Au cas où si ça prend trop de temps Sous-titres par J'ai pas ralenties Mais c'est si ça vu En tout cas Je vais t'enlever J'ai pas ralenties J'ai pas ralenties Vas pas ralenties C'est parti. 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 C'est parti.